Patron, patron, la police dans l'air. Laisse, je vais arranger ça. Vous devez faire erreur, monsieur, ici c'est le terrain de Montaudran. Je sais, alors. Vous auriez dû atterrir à l'aéroport de Blagnac, Montaudran est un terrain d'essai. Mais c'est bien parce que c'est un terrain d'essai que je me suis posé. Je ne saisis pas très bien les... Nous sommes venus ici pour essayer de trouver quelque chose. Correct ? Non. Parfaitement. Excusez-moi, on veillera sur votre appareil. Vous désirez probablement vous rendre en ville. En effet. Je vous appelle un taxi. Edith, j'ai oublié de vous demander où c'est que vous allez. On cherche un planimètre. Ah, un planimètre. Oh, comme vous parlez pointu, je n'avais pas compris. Eh bien, il y en avait une place Saint-Cernin, une place Esquirol. Ah, Matabio, il fonctionne, mais il marche de travers. Je ne vois plus, je ne vois plus que place Vilsang. Eh bien, allons-y. Eh bien, oui, oui. Et on y est, on y est. Comme planimètre, c'est ce qui se fait de bien. Bon, attendez-nous. Allez, vite, vite, Maclouf. Posez Coriolan sur les cadrans. Voilà. Il se dirige vers Arnaud Bernard. Oui. Eh, il stoppe. Oh, il accélère, il prend la route de la belle. Il s'arrête. Il siffle, il siffle, c'est là. Vous lisez, vous lisez, je distingue mal, moi. Oui, 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 je vois, je vois. Chauffeur, avenue Jean-Rieu, à la Côte-Pavée. Bon, bon, alors on y est. Alors, qu'est-ce qu'on fait à présent, patron ? Mais ce que dira notre frère Maclouf ? Eh, nous ferons ce que dira Coriolan. Je le pose à terre et nous allons le suivre. Eh bien, ça va être gai. Tu n'avais qu'à ne pas te faire voler le boudin sacré, imbécile. Mais patron, c'est à vous qu'on l'a volé. Moi, c'est toi, crétin. Alors, on partage. On partage quoi ? Eh bien, tous les noms de réseaux que vous me donnez, monsieur Cléadineau. Oh, regardez, regardez. L'escargot respiré se met en marche. Allez, suivons-le. Si on m'avait dit que j'en serais réduit à suivre un escargot bavé dans les rues de la banlieue de Toulouse. Mais qui veut la faim, veut les moyens, frère Cléadineau ? Moi, je n'ai pas les moyens, mais j'ai faim. Deux heures plus tard... Oh, là, 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 là ! On a à peine fait dix mètres. Que voulez-vous ? Coriolan est un escargot inspiré, mais c'est quand même un escargot ! Vous auriez pas pu avoir un kangourou radioactif à la place, non ? Chaque centimètre vous rapproche du boudin sacré, ne l'oubliez pas ! Ça y est ! Ça y est ! C'est là ? Puisqu'il siffle, c'est que c'est là ! Oh, oh, la brave bête, bravo Coriolan ! Oh, j'aimais prendre les escargots, mais tu me fais changer d'avis ! Attendez, voyons un peu. Établissement Estabuzigue. On dirait une usine. Mais le mieux, ce serait d'entrer ! Attendez, je sonne ! Une heure plus tard, les trois babus ressortaient. Pâle, le teint cireux, le regard vide. Ah, ça alors ! Ça alors ! Ça alors ! Vous me la copierez, frère Maclouf, avec votre escargot inspiré ! Mais Coriolan n'a pas failli à sa tâche ! On lui a montré une gravure représentant le goutte-gousse ! N'importe qui s'y serait trompé ! Malheureusement, c'est une erreur qui nous coûte cher ! Et encore plus à ce malheureux patron, le père Estabuzigue, là, tu vois. Forcément, Grouniach. J'étais chargé de lui faire avouer coûte que coûte où il avait caché les boudins sacrés. Bah alors, d'hab, j'ai fait de mon mieux et maintenant il est... Il est ? Bah, il est un peu mort, quoi. Eh bien, nous voilà frais ! On traverse l'Asie et l'Europe. On traverse la moitié de la France, la moitié de Toulouse. On zigouille un malheureux Estabuzigue qui n'aura même jamais compris pourquoi. Et tout ça, à cause de qui ? De Coriolan, de l'escargot inspiré. Eh, parce que ce subtil gastéropode a tout simplement confondu les boudins sacrés et la saucisse de Toulouse. Mettez-vous à sa place ! On lui a montré une gravure représentant le goutte-gousse. Pour un escargot, c'est déjà bien. Ouais, ouais, mais pour ce pauvre Estabuzigue, qui ne fabriquera jamais plus de saucisse, c'est déjà trop. Remarquez, Coriolan a une excuse. Oui, et s'il a pris le goutte-gousse pour une saucisse, c'est que... C'est quoi ? Eh bien, je l'avais dopé avec de l'alcool d'ail. Et alors ? Et alors, je crois qu'il était un peu ivre. Ivre ? Sourd qu'il était. Oui, oui, oui. Frère Maclouf, à présent, je ne suis plus coupable de la disparition du boudin sacré. Le responsable, c'est... C'est ? C'est Coriolan, l'escargot inspiré ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada